Et là, évidemment, on ne pouvait pas passer à côté de la prestation de Svetlana Korkina. Elle aussi, j'allais dire, presque un vétéran de la gymnastique, même si elle n'a que 24 ans. Ça reste la référence absolue aux bars asymétriques. On ne pouvait pas ne pas vous la montrer, Svetlana Korkina, la reine des bars, qui est passée à côté, curieusement, lors des derniers championnats du monde par agrès. Et là, elle a frôlé à 2-3 reprises la correctionnelle, mais elle a réussi quand même à dominer toutes ses adversaires. C'est-à-dire qu'elle a tellement de métiers et d'expériences que même si elle est un tout petit peu désaxée, parfois, elle se récupère très bien et arrive à s'imposer tout à fait logiquement à cet agrès. Korkina, la reine de la gymnastique artistique féminine. Et ici, Rijsaldoriar, corps groupé pour terminer. Voilà, très belle performance et très belle prestation de Svetlana Korkina qui remporte le concours des asymétriques devant l'excellente, mais vraiment excellente Britannique, Elisabeth Twiddle et encore une Française très bien placée, Gail Richard, qui a obtenu la 3e place. Quand même, une belle performance. Absolument, et l'avenir s'annonce donc sous les meilleurs auspices pour cette équipe féminine. Oui, parce qu'elles sont jeunes. Rappelons que Gail Richard n'est pas très âgée et Coralie Chacon n'aura 16 ans que le 12 mai prochain. Donc, il va falloir la suivre. Eh oui, c'est une équipe très jaune. Et on en verra une autre française. C'est la petite Le Penek qui attaquera la première, la finale du sol. On revoit Svetlana Korkina, 9,550. Elle a déjà obtenu des notes bien meilleures que celle-ci. Mais là, c'était suffisant pour l'emporter, même si on a vu quelques petites imperfections dans ces évolutions aux asymétriques. Non, mais il y a une telle différence souvent entre elles et les autres que ça ne pose pas vraiment de problème. Elle assure. Et on.